Résumé des avis des entraîneurs pour la quatrième course à Strasbourg, R1, le mercredi 31 mai 2023. Pour la quatrième course à Strasbourg, R1, le mercredi, il s'agit du prix BFM Alsace, prix de la musique, une épreuve de plat de classe 2. Il s'agit d'un handicap divisé avec une référence de plus 23. La distance est de 3000 mètres sur le gazon, avec 16 partants. La course est ouverte à tous les chevaux de 4 ans et plus. Héliopoli, 1, fait un essai sur une distance plus longue, mais cela ne devrait pas poser de problème selon son entraîneur. Malgré des courses décevantes précédentes, il espère une meilleure performance cette fois-ci. Jasmine, 2, est considérée comme une base solide par le reporter. Invaincu cette saison, le cheval aime particulièrement l'hippodrome de Strasbourg. Ouagad, 4, est en bonne forme et devrait trouver un terrain à sa convenance. Son entraîneur pense qu'il a les moyens de terminer parmi les cinq premiers. Blind by, 5, revient dans les handicaps avec une valeur qui lui donne plus de marge de manœuvre. Bien que ses résultats récents ne soient pas encourageants, il est préférable de se méfier de lui dans ce lot peu relevé. Totaligold, si, a montré sa forme en s'imposant récemment en République tchèque. La distance ne devrait pas poser de problème et il est considéré comme capable de terminer à l'arrivée. Kapani, émoticône n'en croyant pas ses yeux est compétitif mais sans marge de manœuvre. Son entraîneur voit cette course comme une belle opportunité de jouer la victoire. Lucky Charlie, 9, s'est bien défendu récemment et peut viser une bonne place selon son entraîneuse. Il apprécie l'hippodrome de Strasbourg. Arik, 10, est un cheval en progression cette année. Son entraîneur pense qu'il peut encore bien se comporter et finir parmi les cinq premiers malgré la partie plus délicate. Black Hawk, 11, est régulier et en bonne forme. Son entraîneur espère qu'il pourra accrocher une belle allocation malgré le fait qu'il monte de catégorie. Handpost, 12, est incertain après une mauvaise course précédente. Son entraîneur espère le voir mieux se comporter. Ohan Adventure, 13, est régulier et compétitif à sa valeur. Son entraîneur attend une bonne performance et espère que sa régularité sera récompensée. Diana, 14, est en bel état physique selon son entraîneuse, qui espère qu'elle pourra s'emparer d'une place dans la course. Gary Gliano, 15, est en progression et peut intéresser les amateurs d'outsider malgré le fait qu'il aurait préféré une autre épreuve. Innie, 16, est dans un bel état physique, mais loin de sa valeur de l'an passé. Son entraîneur tente de le rallonger pour voir une amélioration. Son entraîneurs relatively giving flow. Mon eminence Ses entraîneurs sont peu plus jeunes. Grogenous